Salut à tous c'est Léo aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 6 de la carrière avec Lyon alors au programme on a déjà un match contre Bastia on va aller voir le reste du programme un derby pour le deuxième match donc ça c'est parfait un match contre Reims et peut-être un match contre Evian je ne suis pas sûr de le jouer donc on a tout de même un beau programme avec le derby Saint-Etienne qui est troisième en plus on va aller voir donc là il y a juste les joueurs à plus en sélection il y en a pas mal ça va Umtichi, Gonallon, Lacazette, Nji et Lopez donc tant mieux pour eux on va tout de suite aller jouer le match contre Bastia je vais voir si mon équipe est en forme je crois qu'ils sont un peu fatigué on va jouer avec le maillot extérieur ah mais du coup ce sera le même on va mettre le maillot noir une fois ouais il y a quand même des cadres qui sont fatigués comme Feri, Gonallon et Fekir en attaque j'ai envie d'essayer alors déjà on va mettre Grenier à la place de Gourcuff ensuite Nji il a été pas mal on va déjà le mettre sur le banc à la place de Bédimo Gézal avait fait un bon match aussi après je peux pas mettre tous les attaquants on va mettre Yatara une fois à la place de Fekir en milieu de terrain on va laisser du temps de jeu à Tolisso après je sais pas trop qui mettre Fekir est fatigué on va mettre Gézal sur le banc et à la place de Gonallon donc Gonallon on va le laisser parce que c'est quand même le capitaine allez c'est parti Bastia contre Lyon le match qui commence à la 8ème minute avec ce beau travail de Clément Grenier qui élimine deux défenseurs et frappe bel arrêt d'Alphonse Areola qui repousse en corner sur le corner tiré par Clément Grenier Fofana réussit à placer sa tête et une nouvelle parade d'Ariola 19ème minute une nouvelle fois Clément Grenier qui réussit à éliminer deux défenseurs et là il entre dans la surface mais son tir arrive sur le poteau 37ème minute et enfin une occasion pour Bastia avec cette belle passe pour Bout de Bouze et le retour parfait de Jordan Amavi juste avant la mi-temps une belle passe en profondeur de Corentin Tolisso pour Mohamed Yatara on élimine le défenseur et notre frappe qui passe à quelques centimètres du poteau on avait vraiment l'occasion de prendre davantage sur cette frappe au retour des vestiaires on a de la chance sur cette action le capitaine Maxime Gonallon qui tacle gilet par derrière heureusement l'arbitre ne donne qu'un jaune alors que l'action aurait peut-être pu valoir un rouge on s'en tire bien 60ème minute erreur défensive de Pey Bernes qui permet Alexandre Lacazette d'ouvrir le score 8ème but en championnat on mène 1 à 0 à la 62ème minute quelques minutes avant la fin du match Yacine Benzia qui est entré en jeu réussit à dribbler la défense mais le manque son face à face contre Areola il ne reste que 2 minutes avant le temps additionnel et Clinton G qui sert parfaitement dans la profondeur Alexandre Lacazette qui va aller centrer pour Yacine Benzia la retournée acrobatique est complètement foirée on obtient donc une touche cette fois-ci c'est Jallet qui va centrer pour Benzia et là la retournée qui est un petit peu mieux que la première mais c'est encore une fois à chier match victoire 1-0 donc un match qu'on a dominé ils nous ont pas du tout inquieté zéro tir après avec Brandao en attaque ils peuvent pas faire grand chose petite blague de merde 15 tirs 7 cadris à mon avis on aurait dû marquer un deuxième but après c'est pas grave l'important c'est qu'on gagne Lacazette qui est homme du match avec 8,5% de but ouais sinon y'a rien de spécial le gardien a fait 2 arrêts je sais pas quoi il les a fait leur gardien a été bon aussi 4 arrêts surtout en début de match il nous a sorti 2 parades exceptionnelles on prend un point non 3 points à Bastia à l'extérieur c'est parfait alors première offre pour une sélection le Danemark donc je ne vais pas accepter j'ai pas envie d'être sélectionneur pour l'instant et on a un rapport sur des joueurs donc là ils sont vraiment pas exceptionnels lui il est à chier eux deux ils peuvent devenir intéressants on va pas les prendre pour l'instant ils servent à rien je vais aller voir aussi pour prendre un nouveau un autre recruteur recruteur pour voir s'il y en a un bon j'arrive pas à parler là jeune pour voir s'il y en a un bon la dernière fois il y en avait pas ah euh ouais ils sont pas exceptionnels il leur manque tout de même deux étoiles on va tout de même on va pas en prendre pour l'instant on va garder notre recruteur là il j'aimerais bien prendre un deuxième mais pour l'instant il n'a pas des bons donc match contre Saint Etienne on a eu beaucoup de temps pour récupérer euh je sais pas trop quelle composition faire je pense que je vais tenter un truc après on va jouer avec le maillot domicile non on va jouer avec l'extérieur voilà comme ça c'est les maillots normaux je crois que je vais faire jouer Gourcuf et mettre Grenier sur un côté à la place euh de Fofana j'ai tenté ça euh ouais tac à ma vie qui m'a fait un bon match du coup je vais le laisser titulaire voilà donc on part avec une équipe euh une équipe basique quoi euh Gourcuf, Grenier juste mis Grenier à la place de Fofana match contre Saint Etienne le derby c'est parti Derby entre Lyon et Saint Etienne on a la première occasion avec cette tête de Gourcuf qui arrive sur l'équerre la balle est contrée on obtient donc un corner c'est Gourcuf qui va centrer pour Alexandre Lacazette qui réussit à placer sa tête et c'est l'ouverture du score à la 8ème minute le 9ème but en championnat d'Alexandre Lacazette Pourtant il est bousculé au départ de l'action il réussit quand même à envoyer la balle au fond des filets Seulement 2 minutes plus tard Monet Pache réussit à lancer parfaitement Yohan Molo en profondeur le centre pour Mevlutardin qui égalise pour Saint Etienne Seulement 4 minutes après notre ouverture du score ils reviennent à égalité Le match est riche en action 14ème minute Clément Grenier sur son côté qui réussit à éliminer son défenseur il repique dans l'axe et la frappe un roulé magnifique qui arrive sur la transversale la retournée de Lacazette est ratée bon on va l'oublier on retient que ce beau tir de Grenier 25ème minute regardez moi cette ouverture magnifique de Tabanou pour Mevlutardin il est tout seul ma défense est à la rue et il peut marquer un doublé Saint Etienne qui prend l'avantage 2 buts à 1 à la 28ème minute grâce à cette passe parfaite de Franck Tabanou 52ème minute 52ème minute regardez le travail défensif de Hamavic qui vient prendre la balle dans les pieds de Herding nous sommes dans le temps additionnel avant la fin du match la belle figure qui se fait bousculer et qui perd la balle la frappe de VanVolvinsken qui arrive sur Lopez qui recoupe son corner corner tiré par Molo pour la tête de Florenta Pogba qui passe juste au dessus fin du match 2-2 bon un match assez serré y'a pas eu beaucoup d'occasion on a fait un poteau deux poteaux juste voir les deux buts qu'ils nous ont mis quoi c'est pas possible ma défense elle existe pas donc là déjà il est tout seul attention magnifique j'allais à la défense bravo donc un but et le 2ème but nouveau de Herding donc là on voit pas mais la passe regardez ma défense où elle est placée ils sont à 2 y'a un seul joueur qui est entre le 1er et le 2ème bon je me comprends mais c'est quoi cette défense ils reviennent ils font n'importe quoi ils sont 3 dessus c'est le gros bordel bon tant pis allez on ramène tout de même un point même si un peu c'est dommage j'aurais franchement pu gagner le match aller voir les notes des joueurs alors 7,7 pour la casette 7,5 pour Fekir je pense que ce sera Herding l'homme du match ouais il est sorti 7,8 alors qu'il a mis 2 buts je pense qu'il mérite un peu plus quand même donc de partout de partout au derby putain oh la la mec de partout au derby c'est franchement dommage sinon Marseille et Paris qui gagnent 3 à 0 contre Nantes et Nice après les équipes après les équipes qui sont en concurrence avec nous j'ai pas bien vu il y a Lille aussi on est ah et Marseille qui est revenu à égalité avec nous Rennes aussi tiens bonne saison de Rennes c'est Monaco les premiers ouais faut remonter encore un peu c'est dommage ouais donc comme ils mettent allez c'est ce il plombe notre belle série on va aller voir les bons joueurs du centre de formation mais pour l'instant il n'a pas encore que lui il pourrait être intéressant déjà en terme de général il peut avoir un général vers les 60 à mon avis bon c'est pas exceptionnel mais franchement à 15 ans ouais ça peut déjà être pas mal sinon lui bon il va être d'un niveau moyen même je pense qu'il sera pas bon je vais aller le on va le libérer parce qu'il sera pas bon en fait tu vas me rendre compte lui donc il sera bon lui aussi il sera pas mal donc voilà pour les joueurs de notre centre de formation on s'en fout de la conférence de presse match contre Reims Reims on va aller voir combien tiens ils sont ils sont dix-huitième donc là il n'y a pas moyen on prend les trois points c'est parti j'ai juste pour qu'il fait fatigué donc tu joueras pas j'ai envie de faire tourner un petit peu de nouveau parce qu'on a tout de même des bons remplaçants vers les 70 ce serait bête de pas les faire jouer alors je vais voir la composition qu'on va faire j'allais est en mauvaise forme tant mieux on va pouvoir faire jouer Zéphane hop donc Zéphane qui est sur le banc à faire jouer Fares je vais tenter un titulaire peut-être je sais pas trop ils sont assez mal classés on va laisser à ma vie sur le banc un maître Bédimo on va faire jouer Rose à la place de Conné pour une fois là j'ai vraiment envie de faire tourner je sais pas trop qui mettre après j'aimerais bien tenter un Bédia en titulaire après Fekir il est excellent la casette est pas mal même si j'en attends plus de lui parce qu'il a quand même 84 de général franchement il devrait être meilleur dans les matchs on le voit pas beaucoup il marque mais c'est souvent des buts lui un peu chanceux à part au dernier match où il a mis une tête ouais bon sinon on va partir avec cette équipe là donc on met Balouli en titulaire Zéphane et Bédimo sinon c'est la composition normale ah oui Rose aussi sur le banc Minji de nouveau et c'est tout allez c'est parti match entre Lyon et le stade de Reims Lyon contre Reims ça commence à la 10ème minute avec Fares Balouli qui obtient la balle et qui a réussi à jouer dans la défense la frappe repoussée en corner par Kossi Agassa corner qui va être tiré par Maxime Gonalon pour la tête de Fares Balouli qui ouvre le score premier but en Ligue 1 pour le jeune joueur on mène 1-0 à la 14ème minute nous jouons depuis un peu plus de la demi-heure de jeu Nabil Fekir qui élimine la défense sur la passe pour Gaïla Vufana sur le côté le crochet et le tir repoussé par Agassa en corner 2 minutes après le retour des vestiaires Alexandre Lacazette qui tente un lob très astucieux face à Kossi Agassa mais ça passe juste au-dessus 9 minutes avant la fin du match Reims qui crée presque le holdup parfait le centre pour la tête de Bourrillon qui passe à côté 88ème minute Clément Grenier qui passe la balle Anabil Fekir qui décoche une frappe magnifique le gardien qui repousse en corner Grenier qui centre et Rose qui laisse la balle passer Clinton J qui reprend la frappe qui nous permet de mener 2 buts à 0 et de faire le break à la 90ème minute Fin du match victoire 2 buts à 0 un match franchement là ils sont 19ème je crois ou 18ème 18ème ou 19ème bref je sais pas mais il faut gagner plus de 0 c'est pas suffisant surtout qu'on marque un but en fin de match j'ai trouvé la casette particulièrement à chier 6,2 donc oui Balouli a mis un but mais sinon il a pas été excellent non plus Clinton J qui a fait une bonne entrée avec un but mais sinon franchement on a pas joué extrêmement bien de leur côté ils ont pas non plus des bonnes notes c'était franchement un match avec beaucoup d'erreurs de trucs de merde comme ça l'important c'est qu'on prenne les 3 points et moi j'espère que si on peut monter d'une place au classement ça peut être pas mal alors c'était Lille devant nous Lille qui a gagné 2-1 contre Paris Wow Lille a gagné contre Paris Sinon Marseille qui gagne Monaco qui gagne toujours Monaco franchement il commence à être chaud je crois qu'ils ont perdu aucun match depuis le début de la saison c'est un truc de fou quoi on va aller voir ça Lille en fait du coup vu qu'ils ont gagné ils sont passés devant c'est à dire qu'on est à 6 points de la 3ème place à 7 points de la 2ème place ouais c'est ce que je disais Monaco mais ah non ils ont perdu 2 fois en fait ça mais c'est bien parce que un haut de tableau assez serré c'est la fin de la vidéo donc dans la prochaine vidéo on jouera contre Evian on va aller voir le calendrier donc on aura un match contre Evian un match de coupe de la ligue contre Toulouse et peut-être un match contre Bordeaux donc des matchs qu'il faut gagner hein c'est pas des bonnes équipes surtout Evian qui est mal classé ils sont 19ème donc Evian faudra gagner merci d'avoir regardé comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un commentaire ou à vous abonner et salut !